C'est ton message à toi ce soir. Et je ne chantais pas ce... Vous voyez ce truc-là, le huit d'adieu. Et je crois que quand je regarde la Bible, je regardais ça et... Et quand le frère a chanté sur le chant, j'ai chanté comme une confirmation dans mon cœur. Comme un armé. Je ne suis pas venu. Et je ne veux pas. Vous épatez. Parce que vous, ici à Perpignan, vous avez des pasteurs qui prêchent autant mieux et mieux que moi. C'est rien de plus. Je sais que je vous fais. Après, je suis bourré. T'as un peu de ça. Mais vous êtes rassasqué avec des messages de 11 ans. Des similaires à part, t'as un peu. Oui ou non ? Il y en a un des... Il y en a 23, vous avez un similaires béni. De rien de jeunesse. T'as un peu. Mais ce soir, je ne veux pas vous apporter un message. premièrement, je n'en ai pas. Mais je veux vous parler de quelqu'un. Oui. De celui qui veut et qui peut changer ta vie. Oui. Chez moi, à mon plié, à mon plié, au joli mois, à mon télé, je vous le dis parce que ça vient de l'arc. C'était pas prévu, mais ça vient de l'arc. Je compte au chemin. J'ai jamais écouté des problèmes de couple comme aujourd'hui. À mon plié, avant de venir, avant de venir ici, avant de venir, ma femme était au téléphone avec une femme. Non. J'étais au travail. Et quand j'appelais mon fils, il me disait, Ruben, passe ma maman. Il me dit, il parle avec tel père chavre. Alors moi, quand je suis arrivé au travail, il me dit, avec qui parlait ce que j'allais ? Du, à mon côté, il m'expliquait ce problème. Il m'expliquait ce problème des caisses. Alors il m'expliquait le problème de son mari. mon mari, il sort du matin au soir. Elle se confie à ma femme, femme de pasteur. Mon mari, il sort du matin au soir de l'église. Et j'ai pas le droit de dire, où t'as-bas ? J'ai pas le droit de faire ça. Parce que quand je dis, où tu vas, il me frappe. Il dit, avec tout le respect que je dois, il me dit, il dort au canapé et moi, je serai à la chambre avec les enfants. Je comprends plus. Il dit, j'ai perdu mon mari. Je peux plus lui parler. Je peux plus lui regarder. C'est fini. J'ai perdu mon mari. Et il se confie à ma femme. Et ma femme, il me disait, sois patiente. Persédez. Parce qu'il va à la rignonne. Il dit, continue. Et pendant qu'on parlait comme ça, le téléphone s'envoie. Je me dis, alors ? Il dit, il y a pas ta femme avec toi ? Tu es juste à la passe. C'était notre femme, ça. C'était plus pareil. L'autre, il est parti chez elle. Alors je dis, tu te dis, tu es comme jamais qu'il y a cette personne qui va te parler. Écoutez bien. La ruse du dimon. Parce qu'il nous a souvent perdu des déos mots, des déos s'envoie. Mais il ne faut pas penser que le diable veut te perdre. Le diable, tu te drômes. Il faut dire aussi que le diable te drômes. Alors, déos s'envoie, déos tombe au lit, mais le dimon, te mette au bon matin, le dimon, comme ça va être en fait. C'est ça. Alors, je m'intermise, parce que le responsable m'a dit, tire, tire, fais ce que moi tout le disais. Vous prenez que j'ai dit que je les ai envoyés. Arrêtez de se moquer de vieux. Parce qu'il y a un temps, il y a un temps que lui se moquer de nous. Parce qu'on parle, d'où c'est bon, d'où ça, mais il y a un temps que toute chose sera sera. Et ce sera trop tard. Pour vous et pour moi, je ne prends pas de l'attention de ce qu'il était dit. Pour moi aussi. La femme parlait avec ma femme, il parlait, mot pour mot. Tout ce que la femme est venu tout à l'heure venait chez moi, elle disait, mot pour mot. La même histoire. Je n'ai plus mon mari, j'ai perdu mon mari. Mais les mêmes mots. Et ma femme écoutait. Parce que c'est pour que quelqu'un est là, madame, il va y aller. Mon qui n'a pas, mon frère. Mon téléphone, qui n'a pas. Et elle, ma femme, elle dit à l'autre femme, elle dit, nous, on ne connaît pas ça. Il me dit, avec tout le respect que je vous donne, je vous donne, je vous donne chez moi ce soir. Je vous donne. Alors, il était en train de repasser ma chemise, avec le téléphone dans la main. Il dit, ce n'est pas possible. Tu fais ça avec ton mari, il a ça avec ton mari. Je ne vous parle plus. Tu ne peux pas manger ton mari. Mais ce n'est pas possible. ce n'est pas possible. Il m'a donné la camise. Elle a quand même. Mais il a voulu la camise. Il dit, pour les enfants, il me met la chemise. Qu'est-ce qu'elle qui met la chemise ? Elle dit, attends, je mets la chemise à mon mari. Attends. Mais elle dit, comment tu mets la chemise à mon mari ? Est-ce qu'elle fait aujourd'hui ? Il dit, comment tu mets la chemise ? Elle me dit, oui. Mais il n'a pas donné, alors. Tu n'as pas besoin de toi, mais tu es venu de d'un. Je me suis mis rigolé. Je me suis mis rigolé. Mais c'est qu'on est actuel à faire comme ça. Je comprends. Et elle dit, non, on fait comme ça, nous. Elle dit, nous, on a perdu. qui ne dit pas ce soir. Qui ne dit pas ce soir. Qui est un foyer comme ça. C'est vrai. Qui ne dit pas. Tu es là, ta femme est chez toi, il n'y a plus de... Tout à l'heure, on faisait la réunion au Bel Air. Pendant qu'on chantait, qu'on prêchait, le témoignage, je ne me rappelle pas, pendant qu'on faisait la réunion, j'entendais des cris derrière mon nom. Mais ça, de plus en plus, on le voit. De plus en plus. Le diable fait du mal. Église de Dieu, le diable fait du mal. Le diable cassé, le diable détrui. Le diable fait de ta vie comme une marionnette. Il a commencé déjà. Il a commencé, il a pris du chemin, il a pris de l'ampleur dans ta maison, dans tes enfants. Il a pris beaucoup, beaucoup de chemin. Le diable commence à faire éviter dans ta maison. Tu t'aperçois que tu es confré, confré, confré. Tu t'aperçois que le diable t'enfonce de plus en plus. Et tu ne peux pas te relever. Tu ne peux pas relever la tête. Le diable te tient dans l'eau et tu commences à étouffer. Vous savez, quelqu'un qui manque au dos. Vous savez, une fois j'étais jeune, j'étais petit, il m'a été la rivière. Pardon, j'étais la piscine. Et pendant que je nageais à la piscine avec mes copains, on était à l'école, à l'école. Et moi, je ne savais pas nager. Là, le professeur avait mis un grand tapis. Et moi, j'étais sur le tapis. Et à un moment donné, vous lui dites, « Vas-y dans le tapis, vous lui dites, « Tu ne sais pas ce que je suis en train de faire. » « Tu ne sais pas ce que je suis en train de faire. » Mais je n'étais pas loin du tapis. Hop ! Je m'accrochais. Je m'accrochais. Mais il y avait quelqu'un avec moi, dans la même cité, qui avait grandi avec moi, pour rigoler, pour faire rigoler les gens. Vous savez ce qu'il a fait ? Quand je le saumais, il est parti du tapis. Et ça, il est parti très loin, très loin. Mais après, moi, pour revenir au tapis, je me battais, je me battais, je dis, « Charlie, 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 reviens ! Charlie, reviens ! Je me voyais ! » Je remontais, je remontais, j'ai crié, je crié. Personne ne m'entendait. Dans la piscine, vous savez comment ça se passe dans la piscine, quand les gens, tout le monde qui, tout le monde en parle, personne ne m'entendait. Je voyais la mort. Ça y est, c'est mon jour. Je meurs au jour. Je meurs à noyer. Il est en train de te voyer dans ton péché. Et tu es en train de te voyer au secours, au secours, au secours. Et les gens se moquent de toi. Avec tout le respect que je dois aux serviteurs, même les serviteurs te passent à côté de toi mais ils ne me font pas se casse. Personne ne me calcule. Je suis un fils d'un passage. Ma mère, c'est une chrétienne. Ma femme, c'est une chrétienne. Ma famille, c'est des chrétiens. Je suis dans la souffrance. Je suis dans le tourment. Au secours, est-il quelqu'un qui m'entend ? Quelle misère. Quelle tristesse. Et sans cesse, je suis en train de dire au secours. Comme autrefois, j'étais dans le péché. Disons que le péché fait du mal. Préchons-le. Qu'est-ce que la cause du péché que l'homme et la femme est détruits ? Préchons-le aujourd'hui. Disons, ne meurtons pas. Entoure-nous que le péché détruit notre famille. Disons-le. que le péché est en train de ravager notre pauvre gitan. Disons-le autour de nous que le péché fait des ravages. Ils sont où passés les gitanes d'autrefois ? Tout est détruit. Tout est cassé. La Bible nous dit dans l'évangile de Matthieu. J'attire ton attention et je ne sais pas l'ordre ce soir. Au chapitre 24 et au verset 36. Un message que j'ai prêché plein de fois. Les frères l'ont prêché plein de fois. Tu l'as entendu plein de fois mais il n'y aura un jour puis tu ne l'entendras plus. C'est vrai. Au sein de mes frères c'est une team c'est une team comme un découragement. Pendant que je venais en voiture avec les frères je disais je parle avec les frères je disais les frères j'ai peur pour cet été pour les chrétiens. C'est vrai. C'est vrai. Mon père dit souvent on rigole quand mon père dit ça. Mon père s'est nancé ça fait 43 ans qu'il est dans la prédication. Mon père dit on rigole. Quand il dit je dis souvent ça on dit on rigole. Parce que quand il y a un peu de soleil il est touché il est débarqué. Dès qu'il y a le soleil ça y est ça y est ça y est on est touché. Mais là il y a une time que tout va s'arrêter. Je te prêche tout mon coeur. Reçois Jésus. Fais la paix avec lui. Rencontre-le. Rencontre le vrai Dieu. Rencontre le vrai Seigneur. Ne rencontre pas il n'y a qu'un n'aucun le rignon. Non mais rencontre Dieu. Rencontre celui qui veut changer ta vie. Celui qui veut reconstruire ton foyer. Je suis avec elle moi. Je ne suis pas dit chef. Non tu n'es pas quitté. Mais tu es quitté dans la même maison. Vous êtes divorcés dans la même maison. Tu es quitté au black. Il y en a plein aujourd'hui. Comme cette femme qui l'a téléphoné à ma femme. Comme cette femme qui est venue chez moi. On ne vit plus ensemble. On est dans la même maison. Six mois je la vois mais ils sont ensemble. Ils sont tous. Il y a tout pour les bien. Faux. Ils sont mal. Il y a de la misère. Il y a de la tristesse dans ton coeur. Tu es malheureux. Tu es triste ton Dieu. Il est très même bon. Il ne m'a jamais déçu. Pleine de foi Nico. Pleine de foi les frères. Mais pleine de foi que je m'en j'ai déçu Dieu avec ma honte aujourd'hui. Dans une vie dangereuse mais je suis capable de lui dire. Combien de fois je l'ai déçu. Il n'est plus qu'il se fait de chants. Pourquoi j'ai dit ça ? Pourquoi je parle comme ça ? Pourquoi je regarde ça ? Pardonne. Pardonne. Pleine de foi je l'ai déçu. Pleine de foi je l'ai attristé. plein de foi qui sonne je ne veux rien je ne veux rien plein de foi vous voyez comme ça dans le prêché qui porte faux faux et c'est le pauvre que je suis. J'ai honte de moi parfois mais par contre je vous assure ce que je vous dis je vous l'affirme quand je suis envers dans le lit il ne m'a jamais déçu. Il m'a sauvé il m'a sauvé ah Seigneur je te loue je te remercie de ce que tu fais de moi un homme sainte par ta parole et je le bénis et il veut faire de toi un homme sainte ta maison sainte ta femme sainte tes enfants sainte tout ce que tu as il fera de toi des hommes et des femmes sainte ça c'est la parole de Dieu n'essaye pas de te marier sans Dieu tu n'arriveras jamais n'essaye pas de partir sans Dieu tout va s'écrouler mais tu as besoin de partir en Dieu tu as besoin d'avancer en Dieu parce que l'Abi me dit écoute bien mon jeune homme mon frère demande pardon il dit pour ce qui est des jours et de l'heure abondim totcipilor pour ce qui est des jours de l'heure personne ne le sait ni les anges des cieux ni le fils c'est à dire Jésus ne le sait pas mais comment il ne sait pas Jésus il ne sait pas l'heure certains de l'heure c'est écrit oui quand Dieu était homme ne savait pas ni maintenant il le sait vous avez compris mais ce qui arriva il y a un pauvre gitan ce qui arriva du temps de Noé arrivera demain mettez-je à l'élevement du fils de l'homme car dans les jours qui précédaient le déluge les gitanes de Perpignan devront prier manger buver se marier marier les enfants réserver pour aller à Poventura est-ce que tu faisais ? qu'est-ce que tu faisais ? réserver pour aller à Poventura au mois de joie passer à 13h40 au mois de juillet sur le reservat tu vas partir à Poventura avec ton problème attaché à ton dos et pendant que tu seras dans la campagne avec elle tu vas t'explicer avec elle mais moi c'est vacante tu n'as pas de vacante c'est pas une idée de partir en vacances moi-même qui vous prêche je te pars en vacances au mois de juillet sur le reservat oh Dieu allez l'ordinateur parce que tu vas me faire comme pour lui mais certains chrétiens vont pour lui on ne peut pas se voir il ne peut pas se voir c'est pas compliqué mais ça va se me diriger pour réserver sur le bouquin ça va se me diriger pour l'internet pour réserver ça va se me diriger ça va se me font pour réserver c'est pas compliqué ça va se me diriger ça va se me diriger pour l'internet et comme l'apostor ça va se me faire pour les gens parce qu'il n'y a pas quelque chose ça va se passer même la marque aujourd'hui la marque c'est pour la marque la concert c'est pas grave il a envie de danser écoutez aujourd'hui notre père c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave la marque c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave moi aujourd'hui il y a de certaines marques qui sortent que moi je ne connais pas un jour ma femme a fait un cadeau ils ont marqué qui sont des marques ils ont marqué ils ont marqué ils ont marqué mais parfois ils ont marqué les mots c'est pas grave c'est pas sûr ils ont marqué je l'ai toujours d'ailleurs mais quand les cousins ont vu qui les comportent la marque ils connaissent la marque et quand on pose des questions dans la Bible on ne peut pas se voir rien mais on est capable de dire je connais cette marque les hommes mangeaient buvaient se marier et ils mariaient les enfants ils étaient préoccupés à autre chose ce soir tu as été invité il y a un frère de Montpellier qui fait la réunion comme si c'était l'autre tribunal il y a quelqu'un de la réunion ce soir un ancien l'ancien patate disait c'est séréné aujourd'hui c'est le frère qu'on puisse prêcher avec un rideau qu'est-ce que pêche le marque qu'est-ce que pêche la langue qui me passe une prison avec un rideau qui pêche la langue qu'est-ce que c'est beau les frères ils voient qu'ils sont chrétiens il n'y a pas plus beau d'être chrétien tu es un fils de Dieu un jour un jour j'étais à Carcassonne à voir ma famille qui est à l'hôpital ma famille et ma mère parce que ma famille et mon père sont tous là 80% de ma famille de mon père sont tous ici on veut même tout de suite écoutez bien et j'étais j'étais jeune converti j'avais 3 ou 4 mois ou 6 mois que j'étais baptisé et j'étais à Carcassonne à l'hôpital et on parlait des gens on parle de tout on parle de rien dans l'hôpital tandis que cet homme était gravement malade c'était un couche-en-l'air et un homme âgé il s'approche de moi et il dit je ne connais pas ce homme enfin c'est chrétien tout le monde et comment il sait ça et moi je lui dis si c'est chrétien il n'y a pas il n'y a pas mais comment ça c'est chrétien il y a plus de 20 ans il a fait ça regarder il était là parce que c'est le couvre moi-même c'est là un chrétien la joie qui m'a apporté parce qu'il y a très peu que je t'ai baptisé moi et quand de lui qu'il ne me connaissait pas quand il m'avait reconnu en tant que chrétien ça se voit un chrétien ça se voit un foyer chrétien vous savez ça se voit que tu es prédé aussi avec le respect que je te dois ça se voit que tu es triste il n'y a pas besoin de porter il m'a dit pardon pour ceux qui sont des chers tu n'as pas besoin de porter que tu portes avec le café c'est dans leur part pour la donne il n'y a pas besoin de porter des graines de café et la chine je ne sais pas oh my god ça ne s'arrive de rouler Mercedes en décapotant ça ne s'arrive les gens ne vont pas dire que tu es heureux quelqu'un qui est heureux c'est comme le frère Nico qui a une voiture tout au cas c'est ça je suis monté venu tout à l'heure ce n'est pas important il me disait Abraham moi je m'en fous il me dit mon frère elle a une belle voiture il me dit moi je m'en fous même si la voiture un petit peu mais moi je m'en fous des belles voitures mais lui il a une voiture qui ne tient pas debout d'accord vous êtes d'accord il a le sang il a rencontré la paire d'un membre moi je n'avais pas de voiture je roule avec une séguer Picasso tout au cassé ils tiennent à peine debout je suis obligé quand je peux prêcher de me faire amener par des frères qui ont de bonnes voitures sinon ma voiture ne tient pas debout mais moi je m'en fous je veux le garder de mon coeur moi dans ma maison j'ai un enfant qui est handicapé j'ai un fils qui est handicapé mais quand je regarde mon fils le coeur de père pleure il dit pourquoi mon fils comme ça le Seigneur dit Abraham toi dans ta maison il y a moi je suis avec toi moi je règne dans la maison Abraham roi de cette maison eux ils ont des enfants dans la bonne santé mais ils n'ont pas le salut Seigneur par raison avoir Jésus dans ton coeur t'as tout à gagner avoir Dieu dans ton foyer t'as tout à gagner écoute moi jeune homme ne reste pas comme tu es je te prêche comme c'est la dernière prédication je te prêche de tout mon coeur c'est pas ma façon de prêcher normalement je suis plus pédé 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 écoutez ma prédé je peux que je vois tu as besoin de te repentir un jour je faisais une prédication je sais pas je suis dit à Perpignan je disais un jour je me suis expité de mon coeur jamais pardon je me suis expité de mon coeur jamais et quand je me suis expité de mon coeur jamais il y a des jours 15 ans, 14 ans je me suis expité et moi je me suis expité tu as parlé de Pesmes tu dis j'aime il y a un vrai il y a un vrai tu as parlé de Pesmes mais on ne se parlait pas alors lui il partait de son sens et moi je suis parti de mon côté et on ne se parlait pas pendant un jour, deux jours, trois jours, quatre jours on ne se parlait pas mais sa compagnie me manquait sa voix sa façon de me manquait je sais pas s'il y a des connexions qui se sortent dans le local qui ne se parla pas je sais pas peut-être je prophétise je ne le dis pas bon tant pis et je disais ça je ne te parle pas et lui il me disait je ne te parle pas non plus mais deux jours, trois jours sa compagnie me manquait écoutez bien et je t'amène avec ça et un jour on ne se parlait alors on faisait des choses bêtes et infantiles c'est un fantin ce qu'on faisait je ne sais pas si sa mère bien on l'avait fait je m'approche de lui lui s'approche de moi et on me disait on se parle ça parle ? allez se parle il n'y a pas allez c'est une cousine mais il fallait faire une chose pour se parler vous savez quoi ? voilà ce que je faisais il fait un petit score pique la main pique le jour et lui faisait tout de même fais le chaud mouvement fais le chaud mouvement et moi je fais ça quand il y a les saints c'est un fantin ça marquait on se reprenait par le coup et on repartait tout était oublié ce signe l'a confisé je tape tu tapes tout est oublié il y avait un signe de réconciliation écoute-moi bien le frère le disait pour rentrer dans le ciel il ne suffit pas d'en croire en Dieu c'est ça c'est à Dieu pour être sauvé pour être sauvé c'est ça pour être sauvé dans ce sac c'est bon c'est ça pour être sauvé dans ce sac il y a une repentance avec lui reconnais ton pégé alors ce soir je t'invite nous allons comme une offrand nous allons prier le Seigneur que Dieu soit béni pour cette demi-heure de prédication je bénis Dieu parce que j'ai senti la volonté de Dieu j'ai senti le fricot du temps Noé prêchait la parole mais les gens ne sont pas c'est vrai c'est vrai Noé ce soir tu veux nous réunir qu'est-ce que pêche 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 tu les connais par cœur alors réglise sur ta vie réfléchis sur ta vie ce soir sur la signification par où tu es en train de passer ton foyer tes enfants et le pire c'est toi le pire c'est toi vous savez pour quelles raisons souvent mon point du doigt à l'amour dans l'amour dans l'amour c'est le pédé où mes enfants vont souffrir mais souvent le pire c'est lui c'est toi le pire reçois Jésus Alléluia alors vous savez qu'est-ce qu'il est en train de faire le Seigneur ce soir est-ce que vous pouvez me regarder depuis tout au bout de nuit ça se passe ça se passe je me permets Nico je peux le faire ça se passe de l'amour c'est quoi qu'est-ce qu'il est en train qu'est-ce qu'il fait je peux le faire les chènes bon adieu, libère Seigneur tu vois ce poids que tu portes là écoute ma bien on pèse ce qu'on porte que c'est le passé qui est allé et quand on pèse ce qu'on porte on porte tout ça et on pèse de pécher on pèse ce qu'on porte Annie si on pense tout si on pense tout c'est tout que toi allez, t'es le pèse dans tes chômesses prends ton grade je t'appelle quand prends ton grade je t'appelle toujours mon frère parce que tu es toujours mon frère tu es devenu dans la prière tu es devenu dans la prière comme le premier on dit qu'on passe des couches c'est que c'est un premier on dit que le premier je suis responsable je suis responsable de l'église il y a deux semaines je suis responsable de l'église ben regarde toujours là on peut dire qu'on est qu'on est des hommes qu'il y a des samans ne s'était pas là il y a combien de monde que je travaille je travaille la mairie je travaille vraiment pas une soupe c'est compliqué il y a des regards on est des hommes ils te parlent regarde regarde je vous ai compris Oui. Vous êtes trompés. C'est vrai. Mais dis-moi, c'est pas le genre de ça. Oui ou non ? Oh Dieu. Aujourd'hui la jeunesse est trompée à par rapport à ça. Oui, c'est sûr. Voilà quel est le stock, je l'aime. Voilà. On est entre nous, hein. C'est entre nos astros ou nous ? Oui, c'est que c'est ton péché. C'est vrai. Djojo, deux mots de téléphone. S'il vous plaît, hein. Allez acheter un téléphone comme ça pour vous. Djojo, deux mots de téléphone. S'il vous plaît, hein. Allez acheter un téléphone comme ça pour vous. Oui. Djojo, deux mots de téléphone. 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 Je ne comprends pas mon frère. Et viens tout à tes chaisons. D'avoir cet téléphone, pour quoi ? Je sens comme un mot prophétique ce soir. Je ne sens pas que le temps de te façonner en train de te mettre dans le péché, dans le péché, dans le péché carrément, à cause du sang. Tu vas faire ton salut à cause du sang. Tu vas perdre ton foyer à cause du sang Il y a beaucoup d'adulteurs à cause du sang Il y a beaucoup de rares neutres à cause du sang Stop 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 Et Dieu te parle dans ce sens Stop Parce que tout qui est caché va te dévoiler Au du toit Mais ton croix caché Aujourd'hui c'est caché Mais demain c'est ça qu'il y a Fais ceci Et demain c'est ça La vergogne La vergogne Et on peut parler des choses C'est le moment favorable Pour rencontrer la paix des membres C'est le moment favorable De faire la paix avec Dieu Parce que Dieu Il est en train de passer à l'air Il est en train de faire des choses de l'éveillage Vous savez ce que tu as en train de faire ? Tu ne peux pas dire Je ne peux pas dire Et demain Frappe 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 Alors moi je vous dis ce soir Avec tout mon coeur Je suis là ! Allez, je suis là ! Allez, allez, on se trompe ! Si tu veux être magique, tu es tout familier et moi ! Toi, tu es un fils familier et moi ! Je ne suis pas trop moustache ! Je vous remercie mon coeur ! Le Seigneur, il est à votre passé ! Je veux trapper ? Quand tu parles va dire ma mère, tu veux trapper ? Mais pourquoi sa gueule ? Parce que moi j'ai trappé déjà ! Allez, vous gâle ! Alors tu es vrai, tu es vrai, Et là, partez-vous là, vous pliez au derrière, vous vous cachiez, et les personnes qui commencent à la marche, ils viennent à parler pour moi. Dieu, 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 qu'on est à bénir, l'homme, Dieu, vous nous a trouvés, n'est pas comme ça. A vous, il y a plein de milliers de personnes qui ont tout empêchent, tout empêchent, bénis-sois de Dieu. Mais il y a une tâche, que l'église ne partira. Que la race de ton, il y a une église, pas l'église, il y a une église, il y a une église, il y a une église, il y a une personne. Je vous conv Tail, d'Louis, il y a une église, il y a une importance, des milliers, des milliers de personnes qui ont disparu, on ne les trouve plus. Ils disent que c'est un événement de l'église, tous les temps que je vais te đ wicked. Mon oeil est le pastor. Il se bouillent, ça y est, ça va faire ça. Qu'ils placent, ils reconyrent, qu'ils passent sur le dit, mais ça sera trop tard. Tu vas pourrir de roche, tu vas pourrir de voie, je vais chercher des métiers. c'est pas normal qu'il a décreté que nous avons passé les dieux ils sont là, c'est pas normal il va te débrouiller, ça y est c'est aujourd'hui, ça y est les présiliens sont partis, il a pris dans ton palain il a roule à devant ta mère, on va on va, ils sont ils sont plus ils sont repartis auprès de Dieu alors on fait la vie à l'éluia à l'éluia à l'éluia à l'éluia à l'éluia la vie à l'éluia ne fait pas rien c'est pas de violence il faut vraiment il faut toi bien et il faut que tu bouges à cause de ta mère il y a des années que ton père prit pour toi il y a des années que ton père prit pour toi il y a hatte s'il te lait pour moi, je prie pour toi au calais, au renovés il y a des années que ton père pris pour toi il y a des années que ton grand-père prie pour toi il y a� et avant le joli, on a fait ce filtre ! mon mari Seigneur mon mari, mon mari ! T'es pas fait avec toi ? avec ton courage ? c'est vrai ! on va te parler au revoir on va te parler au revoir et à faire de Dieu ! on gagne rien nous ! si vous avez la question à Niko, on n'y que parce que moi n'est ça que vous avez tout ! et tout personne n'a gagné l'argent ! au contraire ! on dévoue notre vie ! Il a porté le micro toute la journée, toute la journée, avec son nom il portait, évangélisé, lui, qu'il a son âge, il prêchait, il s'attendait, venions la réunion, venions. Mais pourquoi on fait tout ça ? C'est pour l'amour des âmes. C'est pour l'amour des âmes. Fais la paix avec Dieu. J'ai perdu. 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 Et un jour, un homme frappait sa femme, parce qu'il ne voulait pas que sa femme se convertisse. Et à chaque fois que sa femme priait, on décède. A chaque fois que sa femme priait, on décède. Tenez, pas en tête d'appareilage, qu'on tombe. Un jour, son mari part, il va partir se droguer. Et il va rentrer à la maison. Elle, il dit, mon mari est parti. Je vais passer quelques minutes, quelques heures, dans la prière. Il va à sa chambre, il se met à genoux, il prie. Mais quand il est dans l'onction, vous connaissez ça les frères, quand on est dans l'onction, vous s'apercevrez. Vous connaissez ça ? Quand on est dans l'onction, il dit, tes pieds, tes pieds, tes pieds, tu peux t'arrêter. Et elle ne s'arrête pas. Il prie. Il veut son couloir à genoux, il prie. Et son mari rentre à la maison. Il appelle sa femme. Mais il n'entend pas. Il va à la chambre. Et il voit sa femme à genoux. Mais elle n'entend pas. Et pendant que son mari rentre, elle, il est en train de dire, Seigneur, je te présente mon mari. Tu vois, Seigneur, que le diable trompe, te prie de toucher son cœur, Seigneur, sans juste sa vie. Seigneur, il n'y a que toi qui es capable de le faire. Et son mari reste bloqué par la main de la puissante de l'Esprit. Quand sa femme l'a envers les yeux, son mari t'ajoute à côté d'elle en sanglots. Pardon, pardon. C'est la puissance de l'Esprit. C'est la puissance de l'Esprit. Et son mari de Perpignan, soyez sauvés à travers sa parole. Alors qui voudrait de Jésus ? Qui voudrait accepter le Seigneur ? Qui voudrait faire la paix avec Dieu ? Qui voudrait réellement faire une expérience avec Dieu ? Dieu a senti que la réunion était pour toi ce soir. Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Lève ta main. Oh oui. Pour la gloire. 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 Mais pour la gloire. Un jour. Un journaliste chrétien. Va en Afrique du Sud. Interview la reine de Marabou. Et c'était une équipe d'un journaliste. Mais dans l'équipe d'un journaliste c'est des chrétiens. Et bien en Afrique. Dans la reine de Marabou. La peau tournée. Sainte-là. On est foutue. Et chaque journaliste pose. Pose une question. Il est autour du chrétien. En chrétien. C'est chiquette. Il dit. Voilà madame. J'ai quelques questions que vous posez. Allez-y monsieur. Et le chrétien dit. Quel pouvoir avez-vous ? Et la reine de Marabou. Dégit le pouvoir. De me concentrer. Et de foudroyer. Un oiseau qui vole à je ne sais pas combien de clèdres. Traveillez pas. La puce est sur le dimanche. Tout au moins. Quel pouvoir avez-vous ? J'ai le pouvoir. De prendre une photo. Telle personne de prier pour telle personne. De mettre une aiguille dans son genou. Et la personne de son tort de douleur. J'ai même le pouvoir de planter l'aiguille dans son cœur. La personne de mourir. Il dit. J'ai le pouvoir. Elle dit. Et ils ne vous restent pas carré. Et il dit. J'ai encore une question à vous poser madame. Oh Dieu. Mais il dit. Contre les chrétiens. Les chrétiens. Ceux qui vivent avec Dieu. Ceux qui vivent avec la parole. Et il dit. Quel pouvoir avez-vous contre eux ? Oh. Il dit. Monsieur. Contre eux. Je ne peux rien faire. Oh Dieu. Parce que quand j'essaie de les attaquer. Ils ont un niveau vert au front. C'est la parole. Amen. Je ne peux pas les attaquer. Et le chrétien fait sourire lui. Et une dernière question madame. Et contre les enfants des chrétiens. Quel pouvoir avez-vous ? Il dit. Oh non plus. Oui. Mais c'est contre eux. Merci. C'est impossible. Parce que quand j'essaie d'attaquer les enfants des chrétiens. Oui. Il y a un cercle de potes. Amen. Amen. Qui les partent. Alléluia. Je ne peux pas accéder. Amen. C'est la puissance. Amen. C'est la puissance de Dieu. Amen. Tu as besoin d'être protégeu. Amen. Pour cette puissance. Alors qui voudrait que je prie pour lui ? Jésus. Tu ne voudrais pas que je prie pour toi ? Tu ne voudrais pas lèver ta main ce soir ? Oui Jésus. Tu as dit la grâce au Dieu ? Oui. Alors lève ta main je prie pour toi. Je prie pour Jésus.